Hello tout le monde c'est Walgo et aujourd'hui on va découvrir Noreia The Gold Project développé par DreamHurl et nous avons à faire un metroidvania allez c'est parti alors à savoir déjà que les graphismes c'est du pixel art que ça vous n'en serez douté vous l'aurez trouvé de vous même et ça a été fait bas à la main tout a été travaillé mythiculeusement direct on a à faire au gameplay direct on n'a pas d'explication sur l'histoire mais peut-être qu'on l'aura un peu plus tard un peu plus loin ou alors ils ont décidé de nous mettre un peu plus loin dans l'histoire pour qu'on puisse jouer tout simplement c'est fluide en tout cas dynamique ah oui je ne l'ai pas dit le studio est un studio français Kali descendant d'une grande lignée je suis Aurea le dieu de l'or les créatures d'ombrés d'or vous ont attaqué en dessiné votre groupe elle hante et protège ses dieux ses pauvres hommes sont envoûtés par mon pouvoir autrefois humaine leur invitait et les a corrompus au point d'en perdre toute conscience et voilà maintenant sous forme monstrueuse mais toi Kali tu as la force de résister à mon pouvoir de corruption ainsi même morte et ressuscité tu conserves ton humanité et ton libre arbitre nous pouvons unir nos forces et réunir ensemble sur ce monde de faibles les peuples succombe aux vices quitte à sacrifier leurs prochains ils ne méritent que la domination par les forts prête moi allégeant si je t'offrirai encore plus de mon pouvoir tu seras la plus puissante parmi tous et tu pourras décontrôler mon armée d'ombre rejoins moi dans le centre de la cathédrale pris pour moi à grandeur et tu seras récompensé ne te détourne pas de la voie car d'autres dieux essaieront de te subjuguer ton pouvoir la lumière semble douce mais l'or est pragmatique oui car tout le jeu repose sur la dualité et entre l'ombre enfin entre l'or l'or et l'ombre et c'est ça si vous choisissez d'être avec l'ombre certaines portes se fermeront et vice versa si vous choisissez l'or la carte est générée de telle que si vous choisissez de prêter allégeance pour un dieu la carte va se transformer vous devrez des fois recommencer à découvrir des chemins vous avez déjà entrepris par le passé donc ça c'est bien c'est et aussi vous pouvez vous pouvez soit vous avez plusieurs options soit vous décidez de prêter allégeance pour un et de devenir super fort dans des pouvoirs légendaires parce que vous aurez découvert tout vous aurez prêté allégeance à un seul dieu soit vous faites le choix de faire un petit peu des deux mais sauf que là vous allez vous bloquer et vous priver de des sorts les plus puissants donc c'est à vous de jauger putain je suis mauvais ça à vous de jauger et de savoir qu'est ce que vous préférez est ce que vous voulez vous entendre auprès des deux dieux ou mais vous allez perdre certains pouvoirs utiles et extrêmement puissants journal de bord je suis aleph auguste je n'ai pas de renommée ligne de titre j'ai voué une passion à l'artisanat depuis mon plus jeune âge aujourd'hui je travaille en secret sur la création de quelque chose voilà à vous de voir si vous pouvez jongler entre les différents tous les différents dieux ou alors vous concentrez sur un vous allez sûrement vous diriger vers un parce que des sorts vous vous paraissent plus utile ou l'art vous les maîtriser un mieux que le que les sorts de les autres de l'autre dieu à voir car par contre j'ai l'impression que on n'a pas le pouvoir qui permet de de sauter de mur en mur et de ricochet entre je peux sauter de là ouais donc on a cinq vies pour le moment on va peut-être pouvoir améliorer tout ça les créatures environnantes était autrefois des humains avides de richesses et d'or il ne reste deux que monstruosité inhumaine contrôlée par le dieu qui les a corrompus oh et ils sont un peu beaucoup voilà là je les attends et hop mais voilà j'ai été plus malin que ou bien c'est quoi ce monstre et mais waouh c'est une maniquimée de vie il faut que je fasse attention allez déjà vous voyez là quand le l'indication pour dire que je suis au bout de ma vie et bientôt au projet de la mort c'est que le l'écran clignote il s'assombrit il s'éclaire etc là c'est pour dire hé attention mon gars tu vas bien te mourir voilà là je l'ai eu je l'ai eu j'étais pas en face de lui donc il n'a pas pu se se défendre par contre on n'a pas de vie là quelque part ça serait bien là je suis sûr que j'aimais tout mourir ouf eux ils s'attaquent pas mais ils continuent d'avancer même si tu les tapes lui il est dangereux oh je suis mort bon bah voilà fallait que ça arrive ah c'est la dernière statue c'est celle-là putain je pensais que c'était la statue avec qui j'ai interagi tout à l'heure la petite voilà déjà je suis perdu une vie je pensais que c'était un objet non c'est juste une fleur alors alors sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le jeu qu'il y aura plus de 25 monstres totalement unique avec un gameplay novateur d'après ce qui est dit et annoncé au niveau des boss il y en aura il y en aura un total de 7 donc ça veut dire qu'il y aurait pu y avoir 7 biomes différents ça je pourrais pas vous le dire à savoir également que vous allez avoir cette fin possible alors j'imagine que déjà vous avez deux fins sur en fonction des dieux c'est prêt à l'égeance sûrement des fins qui sont liés à ces choix là si vous faites il y a peut-être aussi une fin qui est en rapport au fait que vous n'avez pas préféré mettre l'égeance à un plus qu'un autre oh merde il peut me toucher cette fois-ci à voir je sais pas mais en tout cas c'est bien qu'il y ait des fins comme ça ça veut dire qu'il y a une rejouabilité et de toute façon il y a une rejouabilité rien qu'avec le fait que je vous ai dit tout à l'heure le fait qu'on a plusieurs dieux et donc un gameplay différent une histoire et un cheminement totalement différent rien que pour ça c'est super d'avoir vraiment une rejouabilité grâce à ces mécanismes mis en place là pour le moment on a vu 4-5 types d'ennemis différents là je peux toucher et lui non à une autre statue en tout cas c'est bien il y a une il y a vraiment eu un scénario de mise en place et surtout un lore hyper complet ça c'est cool pour en apprendre de plus en plus de choses sur l'univers qui a été créé de toutes pièces et imaginé par les développeurs réjouis des dieux guivre du peuple puisse son âme trouver le chemin de la paix ces mots sont pour quiconque perçoit ma présence mon esprit erre dans ces lieux depuis fort longtemps seule une âme persévérante sera en mesure de réunir le savoir que j'ai dissimulé en ces lieux une fois complet je pourrai accéder au repos éternel suivez le sentier je serai vous guider il y a comme une dieu il y a 7 dieux mais il y a long alors est-ce qu'il y a des dieux qui sont ah attends j'imagine que s'il y a 7 dieux et qu'il y a plusieurs fins possibles ah non je pensais qu'il y avait 7 fins donc plusieurs fins ça peut dire qu'il y en a qu'il y en a beaucoup ça peut être 3, 4 là j'ai pas d'info j'imagine qu'il y a des dieux qui sont plus portés par la lumière et l'autre pas par l'or et l'autre par l'ombre les dieux nous cachent des choses depuis bien trop longtemps d'accord c'est tout ce que tu as à dire c'est vrai qu'au niveau de la DA elle est quand même très jolie il y a beaucoup beaucoup de détails c'est très fleurissant au niveau de ce niveau là en tout cas parce qu'il y a des arbres partout c'est très jaune c'est quand même coloré et ce pixel art j'avoue qu'il est joli il est très beau les animations du personnage etc sont réussies sont sympathiques là on n'a pas de flou cinétique bien qu'on pourrait distinguer qu'au fond c'est un peu flou mais c'est normal c'est pour différencier les différents niveaux là premier plan deuxième plan on voit les armes encore des armes encore des armes derrière donc c'est ce flou là c'est pas gênant et il s'y prête totalement je vais peut-être monter le son juste pour que vous profitiez de la musique je pense pas que ça va me gêner pour que vous m'entendiez ah oui en parlant de la musique il faut l'avouer qu'elle aussi est très épique très épique très sympathique mélodieuse qui prouve qu'on va peut-être vivre une aventure épique sinon par rapport au personnage oh là là punaise mais ouh j'ai failli me faire tuer j'ai pas de vie là je peux pas trouver de la vie j'ai pas de la potion sur moi non non bah là c'est encore comme tout à l'heure je vais me retrouver à mourir ah là je peux pas aller ici plus un cul-de-sac alors est-ce que les ennemis réapparaissent à chaque fois j'ai fait un petit peu de manière courbe mais c'est pour éviter de me faire toucher là quand ça sert d'avoir un ennemi ici c'est un cul-de-sac donc sinon on va avoir la possibilité d'améliorer son personnage allez le personnage tac il y aura des niveaux donc qui dit niveau dit compétences et à ce sujet il y aura plus de 50 compétences à notre disposition donc de quoi modeler notre personnage à notre convenance selon notre style de jeu ah c'est pas checkpoint non c'est pas un checkpoint ah non ils ont dit que c'était des c'était des gros statues les checkpoints c'est quoi ces créatures yo c'est des petites araignées attention c'est toujours qu'une vie je rappelle là il m'en faut aller voir chacun des dieux majeurs et réussir à leur poser des questions sans lever le doute je ne dois pas trop prier leur demander de choses sans que je sois asservi ok bon ici on est venu pour rien alors les stèles parce qu'il parle de stèles est-ce que les stèles c'est celle qu'on vient de voir et qui en fin de compte nous indique un peu plus de choses sur le scénario du jeu et l'histoire peut-être après je peux peut-être vous lire allez je vais vous lire un petit peu l'histoire du scénario tout simplement c'est sur Steam dans des temps inémoriaux cette divinité s'unir pour façonner la terre que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Noreia la puissance des sept était telle que les hommes en signe de respect mais aussi par crainte commencèrent à leur vouer un culte il arrivait cependant que certains pêcheurs s'écartent du chemin faisant ressortir ce qu'il avait de plus perfide en eux de cette malice d'acquirent de nouvelles déités obtenant leur pouvoir de la servitude de leurs sujets dans les terres de Lemia comté de la déesse primordiale de la lumière sévissait des famines récurrentes le désir de richesse de ses pauvres habitants profita au dieu de l'avarice qui promettait un terme à leur misère le dieu que tout le monde appelle maintenant dieu de l'or transforma alors tous ses fidèles en créatures informes et les tourmenter les ombres d'or Lemia autrefois siluineuse laisse désormais place à une avarice malsaine voilà pour ce qui est du scénario vous aurez à faire en sorte que tout ça ça soit rétabli donc vous aurez donc comme je disais tout à l'heure le choix entre autres deux types de dieux pour la déesse de la lumière ou le dieu de l'or alors tuteur j'ai parlé de l'ombre alors c'était plus pour l'or je pense que l'or c'est l'ombre et la lumière je pense que l'or remplace le terme d'ombre c'est les deux qui s'opposent en fait cette dualité qu'on parlait tout à l'heure j'aurais aimé avoir l'arbre de compétences je sais pas si on en a on peut le voir non en plus il y a deux choses qui sont inaccessibles pour le moment par contre je sais pas où je vais là ah c'est pas du soin ça ah si c'est dans les petites jarres qu'on équipère ça alors ça ça veut dire que je l'ai j'ai déjà eu j'ai déjà vu ce qu'il a éclairé je suis pas là en bas je crois non ici je suis pas venu alors là pas vu grand chose grand chose malheureusement en même temps ça passe vite mais on a quand même pu avoir un aperçu de des systèmes de combat de certains monstres je vous ai parlé de l'histoire de ce qu'il y allait avoir en plus dans le jeu en termes de compétences oula par contre là je fais comment pour passer lui il est bizarre il a une aura je peux pas le taper il est impossible à tuer ah oui il y a même des ennemis invincibles parce que peut-être qu'il faut une compétence précise qui va permettre de contrer leurs attaques tiens il y en a un autre là bas il a une aura bleu autour de lui je pense que il faut avoir une compétence pour pouvoir contourner ce problème et lui briser son bouclier en fait oh là il y a trop d'ennemis là et là je peux pas je suis un cul-de-sac j'ai pas le pouvoir et ben voilà et là on va s'arrêter là devant le désastre de mon jeu dans des metroidvanias c'est jamais mon fort mais bon l'histoire a l'air intéressante le gameplay est plutôt dynamique pour ce qui est de de la déa c'est une très jolie déa on sent qu'elle a été fait avec soin et amour qu'ils ont mis du coeur à louage les graphismes c'est du pixel art mais c'est du pixel art qui est très joli à regarder et voilà ce qu'on pouvait dire pour pour Noria The God Project j'espère avoir été assez clair dans mes explications et que les images malgré tout même si j'ai pas été très doué vous ont plu et convaincu et je répète c'est donc un studio français basé sur Toulouse voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao Sous-titrage ST' 501